Si j'étais élu président de la République, ma première pensée serait pour les Françaises et les Français qui m'auraient apporté leur confiance. Je crois que quand on est candidat, qu'on porte un projet, il y a des convictions fortes, des propositions, on sent au moment de l'élection, j'ai senti ça au moment de l'élection au Sénat, une lourde responsabilité. Il y a tout à la fois une forme de reconnaissance vis-à-vis de celles et ceux qui nous ont élus, et puis cette lourde responsabilité qui apporte une exigence plus forte encore de responsabilité, y compris un peu de dignité et d'éthique accrue quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la vie politique. Donc voilà, c'était peut-être pas très personnel comme propos, mais c'est très sincère. Alors, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de mesures, évidemment, surtout qu'on est écologiste, mais si j'étais élu président de la République, ma première mesure, ce serait de faire une grande loi de sortie du nucléaire, qui est un sujet, plus globalement sur les énergies, qui est un sujet primordial, prioritaire et central pour les écologistes, parce que, aussi bien sur la vision défense, industrie, recherche, production, distribution, consommation, évidemment, et bien cela recoupe l'ensemble des problématiques des écologistes, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on est en fait pro-nucléaire, et bien on ne peut pas être écologiste. Je pense que je choisirais un socialiste, parce que je suis attaché à la diversité de la gauche, y compris quand ce sont les socialistes qui président, et comme je suis pour que les socialistes choisissent, et bien je choisirais le vainqueur de la primaire. Sous-titrage Société Radio-Canada